bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh on continue l'explication du livre kitab al-tawheed de l'imam muhammad ibn abdil wahhab on s'était arrêté sur le chapitre 27 intitulé ce qui a été rapporté au sujet de la superstition ce qui est appelé en arabe al-ta tayyur le shiir a pour objectif à travers ce chapitre le fait de mettre en évidence le fait que la superstition fait partie des choses qui annulent et qui contredisent la foi en l'unicité d'Allah soit de manière complète soit de manière partielle c'est la raison pour laquelle il a évoqué ce chapitre dans ce livre il faut savoir aussi que la superstition c'était une pratique très répandue à l'époque préislamique c'est-à-dire que les arabes s'adonnaient énormément à cette croyance c'était quelque chose qui faisait partie de leur vie et ceci de manière de manière totale ainsi donc lorsque l'un d'entre eux avait une décision à prendre lorsqu'il désirait savoir si l'affaire qu'il allait entreprendre ou pas était bonne pour lui il s'adonnait à la superstition la superstition est appelée en arabe al-ta tayyur et elle a été appelée ainsi ou elle tire plutôt sa racine du mot tayyur qui signifie oiseau ceci car la pratique la plus courante à laquelle les arabes avaient recours pour la superstition c'était le fait de chasser un oiseau lorsqu'il voyait un oiseau posé il lui faisait peur afin qu'il s'envole ensuite selon la direction que l'oiseau allait prendre ils allaient interpréter cela comme bonne ou mauvaise augure si il volait vers la gauche cela signifiait que c'était un mauvais augure et si au contraire il volait vers la droite ceci signifiait que c'était un bon augure et que l'affaire qu'ils avaient entrepris était bonne et qu'ils pouvaient continuer à la poursuivre lorsque Allah a envoyé son noble prophète afin de sortir les gens des ténèbres du polythéisme et les faire entrer dans la lumière du monothéisme Allah Ta'ala a de par la même manière aboli les fausses croyances et parmi les fausses croyances il y avait la superstition car la superstition en réalité ne repose sur rien de concret elle est simplement le fruit d'insufflations sataniques et de l'imagination mais elle ne repose sur rien de concret et de réel c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal l'a rendu cadu qu'évene et à la place Allah Azza wa Jal nous a légiféré ce qu'on appelle salat al-istikhara la prière de consultation cette prière durant laquelle le musulman va consulter son seigneur le savant par excellence le connaisseur de toute chose celui qui ne se trompe pas et celui qui veut le bien pour son serviteur ainsi donc celui qui consulte Allah Azza wa Jal à travers cette prière et cette invocation qu'il sache avec certitude qu'Allah le guidera vers la meilleure chose qui est pour lui la plupart du temps les gens pensent qu'ils vont voir un rêve après la prière de consultation et ceci est erroné car en réalité la réponse de la prière de consultation consiste ou se trouve dans ce qui va se passer par la suite si c'est un bien pour toi même s'il y a des difficultés même s'il y a des difficultés sache que si c'est un bien pour toi Allah Azza wa Jal te la décrétera ainsi donc ce qui t'est demandé c'est une fois que tu as choisi ou que tu es résolu à faire quelque chose tu consultes Allah Azza wa Jal ensuite tu entreprends cette chose là et si c'est un bien pour toi alors sache qu'Allah Azza wa Jal te décrétera cette chose là mais si c'est un mal pour toi sache que Allah Azza wa Jal ne te décrétera pas cette chose là ainsi donc rien ne sert ou ça ne sert à rien d'aller dormir après la prière de consultation car la réponse ne se trouve pas dans un rêve elle se trouve dans ce que Allah Azza wa Jal va te décréter par la suite nous revenons à la superstition qu'est-ce que la superstition la superstition consiste au mauvais augure ou au bon augure que l'on met en pratique en conséquence d'une chose que l'on voit que l'on entend ou dont on prend connaissance et qui n'a aucun lien réel avec l'effet qu'on lui accorde on va comprendre à travers des exemples il s'agit du bon augure ou du mauvais augure c'est donc une personne par exemple qui a vu un corbeau et qui dirait parce que j'ai vu ce corbeau cela veut dire qu'il va m'arriver tel et tel malheur ici la personne qu'est-ce qu'elle a fait elle a vu le mauvais augure à travers une chose d'accord à travers une chose qu'elle a vue qui est le corbeau et elle a lié cette vision à un effet qui n'est pas réel quel est l'effet ? le fait qu'il va se passer un malheur au point que cette vision-là va la pousser à délaisser l'action qu'elle avait entreprise elle est sortie pour aller au travail elle a entrepris un voyage mais sur son chemin elle a vu un corbeau un chat noir elle a entendu le son le bruit d'un corbeau le bruit d'un oiseau elle a vu un hibou elle a vu le chiffre 13 toutes ces choses-là et de ce fait cette personne-là elle a décidé de mettre fin à la chose qu'elle avait entreprise voilà la définition de la superstition le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit la superstition concerne seulement ce qui t'a poussé à agir ou t'a retenu et c'est là qu'il faut comprendre la superstition c'est que à cause de ce que tu as vu entendu ou ce dont tu as pris connaissance ça t'a poussé à agir ou à t'arrêter d'agir un autre exemple dans le bon augure une personne qui marchait et qui a trouvé un trèfle à quatre feuilles et elle s'est dit parce que j'ai trouvé ce trèfle à quatre feuilles il va me porter bonheur et du coup je vais aller jouer au loto parce que je vais gagner étant donné que j'ai trouvé ce trèfle à quatre feuilles ici la personne est tombée dans une forme de superstition d'accord qui concerne le bon augure car elle a accordé un lien à ce trèfle à quatre feuilles et le fait qu'il va lui porter chance or qu'en réalité il n'y a aucun lien établi entre ces deux choses là entre le fait de trouver un trèfle à quatre feuilles et le fait que ce dernier va te porter chance et que tu vas gagner telle et telle chose ensuite on va voir que parfois il est possible que la personne a de de pareilles pensées qui passent par sa tête d'accord et ça ce n'est pas répréhensible ce qui est répréhensible vraiment c'est le fait de suivre cette pensée au point d'agir ou de s'arrêter d'agir c'est la raison pour laquelle un jour il a dit au prophète certains d'entre nous sont superstitieux et là le prophète lui répondit c'est là une chose qui fait éruption dans leur poitrine que cela ne les empêche donc pas d'agir ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'humain il est exposé à avoir des pensées de cette sorte qui passent par sa tête toutefois ce qui est répréhensible c'est le fait de suivre ses pensées au point d'agir ou de ne pas agir dans notre religion il faut faire attention aux causes d'accord aux causes que l'on établit entre les choses c'est à dire les causes et les effets de dire que cette chose là c'est une cause qui a pour effet telle et telle chose par exemple le fait de dire j'ai vu un chat noir ça c'est la cause qui va amener un malheur ici on a établi entre le chat noir et le malheur un lien qui en réalité n'existe pas d'accord ainsi donc les causes c'est quelque chose à laquelle le musulman doit faire attention parce que c'est une porte ouverte au polythéisme comment reconnaître une cause véritable à travers deux voies soit par la voie religieuse c'est à dire que le législateur c'est à dire Allah et son prophète ont affirmé que cette chose là est une cause pour cette chose là comme par exemple le fait qu'Allah a affirmé que dans le miel il y avait une guérison que dans le coran il y avait une guérison ainsi donc on va dire le coran le miel sont des causes de guérison la deuxième voie c'est la voie c'est à dire les règles universelles qu'Allah a établies sur terre et que les gens reconnaissent comme par exemple le fait de dire que le feu brûle d'accord le feu cause les brûlures l'eau mouille etc en dehors de ces deux causes là de ces deux voies là on ne peut pas affirmer qu'une chose est une cause et que cette dernière a un effet si ce n'est à travers ces deux voies là en dehors de ces deux voies là les causes présumées seront rejetées et vous voyez que la superstition en fait le superstition qu'est-ce qu'il fait il établit une cause qui n'existe pas il établit une cause qui n'existe pas et c'est là le problème parce qu'à partir du moment où tu vas établir une cause qui n'existe pas tu vas accrocher ton coeur à autre qu'Allah azzawajal et c'est de cette porte là que la personne tombe dans le polythéisme le prophète a dit quiconque s'accroche à une chose sera abandonné à cette dernière ainsi donc celui qui s'accroche à autre qu'Allah azzawajal sera abandonné à autre qu'Allah azzawajal et c'est là le danger à noter aussi que la superstition ce n'était ce n'était pas une pratique qui était propre aux arabes non au contraire c'était une pratique qui était répandue dans énormément de sociétés comme la sorcellerie comme la divination etc c'était des pratiques qui étaient que l'on retrouvait dans énormément de sociétés et comme on va le voir déjà à l'époque de Moussa cette pratique existait c'est pour ça que Pharaon lorsqu'il a voulu réprimander Moussa ainsi que son peuple ils dirent que tout ce qui nous arrive comme malheur c'est à cause de vous d'accord vous en êtes les causes vous êtes des portes malheurs qui attiraient la poisse ainsi donc on note que c'était une pratique et c'était une croyance déjà répandue et même avant Pharaon à l'époque déjà des grecs en Grèce antique cette pratique était énormément répandue c'est la raison pour laquelle notre religion a rejeté de manière totale la superstition car c'est une fausse pratique qui premièrement accroche le cœur du serviteur à autre qu'Allah azzawajal ensuite c'est une c'est une croyance qui est erronée et qui ne se base sur rien de concret si ce n'est des fausses en fait c'est de l'imagination pure et dure de l'imagination pure et dure qui va rendre la vie de la personne impossible et je vous avais évoqué le fait que les TOC les troubles obsessionnels du comportement certaines personnes qui sont touchées par cette maladie là elles ont été touchées par cette dernière parce qu'ils ont été superstitieux c'est la raison pour laquelle tu vas les trouver dire ah non si je ne pose pas mes lunettes à cette place là quatre fois de suite il va m'arriver un malheur vous avez vu ici qu'est-ce que la personne a fait elle a accordé ou elle a donné au fait de poser ses lunettes une cause qui n'existe pas d'accord ou au fait de ne pas poser ses lunettes une cause qui n'existe pas et qui est le fait qu'un malheur va la toucher si elle ne le fait pas et c'est de là qu'on note que la superstition tire son origine des waswas d'accord des insufflations sataniques Allah azzawajal dans le Coran nous a rappelé que cette pratique là c'était une pratique polythéiste qui un trait des mécréants et non pas un trait des suiveurs des prophètes Allah Ta'ala nous dit à propos de Fir'aun Lorsqu'un bien les touchait c'est à dire la pluie et les bonnes récoltes il disait voilà ceci ce bien nous est dû ceci c'est un bien qui nous est dû et lorsqu'un mal les touchait c'est à dire la sécheresse et la disette voilà qu'il devenait superstitieux et qu'il voyait le mauvais augure en Moussa et son peuple il disait ça le mal qui nous touche c'est à cause de Moussa et son peuple et ce verset on va le voir par la suite Inch'Allah Allah Ta'ala a aussi évoqué à un autre endroit la superstition dans Sourate Yassine Allah Ta'ala nous dit les gens à qui Allah Ta'ala avait envoyé plusieurs prophètes dirent à ces derniers nous sommes touchés à cause de vous par des malheurs nous voyons le mauvais augure par votre présence ainsi donc si vous n'arrêtez pas de nous appeler à ce à quoi vous nous appelez nous allons certes vous lapider et vous goûterez de notre part un châtiment douloureux ainsi donc ces derniers voyaient en la présence de ces prophètes là qu'Allah Azzawajal avait envoyé et au fait que ces derniers les appelaient à l'unicité d'Allah Azzawajal et à l'obéissance à Allah Azzawajal ils voyaient dans ces actes là un mauvais augure subhanallah or qu'en réalité la présence de prophètes n'est qu'un bien pour eux n'était qu'un bien pour eux au contraire Allah Azzawajal avait envoyé ces prophètes afin de les sortir des ténèbres de la mécréance et du polythéisme afin de les faire entrer dans la lumière du monothéisme mais subhanallah parce que leur nature saine ont été altérées ils voyaient la vérité en tant que en tant que en tant que fausseté et ils voyaient la fausseté en tant que vérité qu'Allah Azzawajal nous accorde la clairvoyance et qu'il nous guide sur son droit chemin voyons ensemble maintenant le statut juridique de la superstition il ne fait aucun doute que la superstition est interdite dans notre religion plus encore cela fait partie d'un acte d'un péché majeur d'accord d'un péché majeur et ceci à l'unanimité des savants toutefois est-ce que la superstition est encore pire que cela ou pas en réalité la superstition à son origine c'est un acte c'est une forme de polythéisme mineur ainsi donc celui qui s'adonne à la superstition sera tombé dans une forme de polythéisme mineur ça c'est le le statut de base d'accord c'est le statut de base comment reconnaître la superstition lorsque c'est une forme de polythéisme mineur c'est à partir du moment où la personne le superstitieux va penser que les choses d'accord que les choses qu'il a vues qu'il a entendues ou dont il a pris connaissance sont une cause qui va lui apporter le malheur ou le bonheur d'accord il va penser que le corbeau qu'il a vu c'est une cause qui va lui amener le malheur il va penser que le trèfle à quatre feuilles qu'il a trouvé c'est une cause qui va lui apporter le bonheur cette croyance là correspond ou il s'agit d'une forme de polythéisme mineur quand est-ce que ça devient une forme de polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam c'est lorsque le superstitieux va accorder à la chose dans laquelle il a vu le bon augure ou le mauvais augure lorsqu'il va accorder à cette chose là une spécificité d'Allah c'est à dire qu'il va par exemple croire que ce corbeau qu'il a vu ou ce chat noir qu'il a vu sont capables sont capables d'eux-mêmes de faire le bien ou de faire le mal de créer le bien ou de créer le mal que l'étoile filante qu'il a vue dans le ciel en elle-même c'est elle qui apporte le bien et c'est elle qui apporte le mal ici il aura accordé à une créature une des spécificités d'Allah azzawajal et celui qui agit de la sorte sera certes tombé dans une forme de polythéisme majeur ce polythéisme qui fait sortir de l'islam parmi les choses aussi qui peuvent rendre la superstition comme une forme de polythéisme majeur il y a le fait de ressentir dans son coeur une soumission ou de se soumettre et de se rabaisser face à cette chose que l'on pense ou face à l'objet du mauvais augure ou du bon augure au point d'en faire un acte d'adoration d'en avoir peur au point d'avoir peur de cette chose là comme on a peur d'Allah azzawajal là aussi il sera tombé dans une forme de polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam et ceci à l'unanimité des savants il n'y a aucune divergence à ce sujet celui qui accorde une spécificité d'Allah à une créature sera certes sorti de l'islam il sera tombé dans une forme de polythéisme majeur ce fameux polythéisme qu'Allah azzawajal ne pardonne pas certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe il pardonne en dehors de cela à qui il veut celui qui meurt sur cette forme de superstition là sans se repentir son son dessein sa destination éternelle sera l'enfer qu'Allah azzawajal nous préserve d'une telle fin il y a une troisième forme d'accord de superstition qui elle ne va pas atteindre le degré de polythéisme et il s'agit du fait toutefois elle va être interdite elle va faire partie des grands péchés mais elle ne va pas atteindre le degré de polythéisme et c'est là le fait c'est lorsque que le superstitieux en fait il va avoir cette pensée qui va passer dans sa tête il va dire j'ai vu un chat noir il y a un malheur qui va me toucher toutefois cette pensée là ne va pas le pousser à délaisser l'action qu'il avait entreprise d'accord qu'il avait entreprise il va faire l'action qu'il a entreprise mais avec cette mauvaise croyance dans son coeur en pensant que en fait cette pensée qu'il a eue elle va provoquer chez lui une forme de gêne une forme de tristesse et d'angoisse ici il sera tombé dans un péché majeur toutefois ce dernier ne sera pas considéré comme une forme de polythéisme majeur ni de polythéisme mineur ainsi donc on comprend que notre religion a rejeté la superstition dans son entièreté car c'est une fausse croyance qui n'est basée sur rien de réel en réalité ce ne sont que des imaginations d'accord ce ne sont que des pensées imaginaires qui qui se présentent à l'individu et que ce dernier va soit suivre soit rejeté ainsi donc notre religion a interdit la superstition car ce n'est que fausseté Ibn Al-Qayyim rahimahullah a dit au sujet de la superstition sache que celui qui prête attention à la superstition cette dernière déferlera sur lui aussi vite qu'un torrent déchaîné et elle lui ouvrera des portes donnant sur les insufflations sataniques dans tout ce qu'il entend voit ou qui lui est offert le diable lui fera apparaître des liens plus ou moins éloignés entre les termes et leur sens et ceci détruira sa religiosité et rendra extrêmement difficile sa vie mondaine et ça c'est une réalité subhanallah wallah ceux qui sont superstitieux leur vie est un calvaire leur vie est un cauchemar ils tombent dans des formes de toques dans des formes de maladies psychologiques à cause de la superstition ils se rendent la vie extrêmement difficile or qu'en réalité toutes ces pensées ne sont que de l'imagination et des insufflations sataniques parmi aussi les méfaits de la superstition il y a le fait qu'en réalité le superstitieux a une mauvaise opinion d'Allah il pense du mal d'Allah et ça c'est un c'est une c'est une c'est une c'est une calamité le fait de penser du mal d'Allah c'est une c'est un péché majeur extrêmement grave qui peut même faire sortir l'individu de l'islam parce qu'en réalité celui qui pense celui qui est superstitieux il pense qu'Allah lui veut son mal il pense que parce qu'il a vu cette chose là il va lui arriver du mal et de ce fait qu'Allah ne lui veut que du mal sa vie ne sera que pessimisme il ne voit il verra la vie en noir comme on dit il boira du noir il verra que le mal devant lui ici il y a un autre terme que l'on doit définir et qui a été rapporté dans les hadiths relatif à la superstition et il s'agit du mot el fa'el qui est traduit en français par l'optimisme l'optimisme qu'est-ce que c'est cela correspond à des choses qui surviennent et qui renforcent l'espoir du serviteur envers son seigneur cela peut être des choses qu'il entend qu'il voit ou dont il prend connaissance en bref l'optimisme c'est le contraire de de la superstition l'optimisme c'est le fait que lorsque tu entreprends une action par exemple une personne qui voyage d'accord qui voyage et il a entrepris un voyage qui est difficile à la base mais là il entend par exemple quelqu'un appeler et dire le mot en arabe signifie facilité c'est un prénom qui a pour sens la facilité et là le fait qu'il a entendu ce prénom être évoqué alors que lui entreprenait un voyage difficile et bien son coeur va s'apaiser il va se dire par la permission d'Allah mon voyage va t'être facilité vous voyez c'est une forme en fait c'est de l'optimisme en fait ce qu'il a entendu ou qu'il a vu lui a lui a apaisé son coeur d'accord il lui a apaisé son coeur et il l'a motivé davantage dans l'action qu'il a entrepris et ça c'est l'inverse de la superstition taïb c'est pour ça que Ibn Sikkit rahimahullah a dit l'optimisme c'est le fait qu'un homme malade entende un autre dire ya salim salim qui signifie en arabe toi la personne saine et qui là va va être va avoir une bonne pensée il va dire wow ça subhanallah ça ça me réjouit et j'ai espoir qu'Allah azzawajal me guérisse et me redonne ma santé d'accord en fait vous savez il a entendu ce nom là être évoqué et bien ça lui a donné une bonne opinion d'Allah azzawajal ça lui a donné une bonne opinion d'Allah ta'ala et ça lui a fait entrevoir la guérison prochaine c'est ça l'optimisme dans notre religion taïb à l'origine l'optimisme correspond à la bonne parole que le malade entend et qui lui fait entrevoir la guérison de sa maladie ou celui qui a égaré quelque chose et qui entend quelqu'un dire oh wajid et wajid ça signifie c'est un prénom qui en arabe a pour sens oh toi qui a trouvé ce que tu recherchais et qui a bon espoir alors de retrouver ce qu'il a perdu vous voyez c'est l'optimisme c'est le fait d'avoir une bonne pensée de son seigneur parce qu'on a entendu cette chose là ça nous motive davantage ou ça augmente et ça renforce le bon espoir qu'on a d'Allah azzawajal et le bon espoir d'être touché par des grâces de son seigneur païb ainsi donc on peut définir l'optimisme de la manière suivante l'optimisme correspond donc à entrevoir le bien provenant d'Allah azzawajal à travers une chose que l'on entend que l'on voit ou dont on prend connaissance et avec laquelle il y a un lien évident comme je vous ai dit dans l'exemple une personne malade qui entend quelqu'un dire au salim et là qui dit j'ai espoir qu'Allah azzawajal me guérisse ce n'est pas j'ai espoir cela va augmenter l'espoir que j'avais déjà qu'Allah azzawajal me guérisse païb et ensuite dans la définition qu'est-ce qui a été évoqué à la fin il a été évoqué et avec laquelle il y a un lien évident c'est à dire que là la personne malade elle n'a pas entendu n'importe quel mot pour être optimiste non elle a entendu le mot salim ô toi le saint ô toi qui est en bonne santé et c'est là que son espoir a augmenté davantage et parmi les exemples de l'optimisme dont a fait preuve le prophète il y a un événement qui a eu lieu lors du pacte qui a eu lieu l'an 6 de l'égir ce pacte là une histoire bien sûr le prophète ça c'était après l'émigration à Médine le prophète a vu en rêve qu'il effectuait le tawaf autour de la Kaaba il décida donc d'entreprendre un voyage vers la Mecque afin de faire une umra il incita ses compagnons à l'accompagner et ils étaient à peu près 1400 à sortir arrivé proche de la Mecque Quraysh prit vent de l'arrivée des musulmans et ils décidèrent de leur barrer la route ainsi ils envoyèrent plusieurs messagers plusieurs émissaires afin de pourparler et de traiter avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que un homme appelé Suhaïl ibn Amr arriva lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam le vit il dit saoula min amrikum votre affaire a été facilitée et ici c'est une forme d'optimisme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que l'homme qui allait venir traiter avec eux s'appelait Suhaïl ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce nom là a provoqué en lui un optimisme c'est à dire que l'espoir qu'il avait d'Allah azzawajal qu'Allah allait lui apporter un bien s'est décuplé a augmenté et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait l'optimisme comme il l'a évoqué comme on va le voir par la suite Inch'Allah à noter et ça c'est très important qu'il y a certaines choses qui sont pratiquées par des gens qui pensent être de l'optimisme qui cependant ne font pas partie de l'optimisme comme par exemple une personne qui n'avait pas l'intention de faire une action elle n'avait pas l'intention de voyager par exemple mais parce qu'elle elle a entendu par exemple quelqu'un parlait de voyage elle s'est dit ça c'est un signe ça veut dire il faut que je voyage d'accord ça ça ne fait pas partie de l'optimisme parce que l'optimisme ce n'est pas quelque chose qui va te pousser à faire l'action non c'est quelque chose qui va augmenter ta motivation après que tu étais déjà résolu à faire cette action là d'accord il y a une différence entre les deux l'optimisme je répète ce n'est pas quelque chose qui va te pousser à faire l'action alors que tu n'avais pas l'intention de la faire non l'optimisme c'est une chose qui va te motiver davantage à faire la chose que tu étais déjà résolu à accomplir parmi les choses que l'on retrouve et qui sont erronées certains vont prétendre qu'ils vont dire par exemple moi je suis optimiste du coup je ne fais pas les causes les causes je ne les fais pas je suis optimiste Allah il va m'apporter le khir non ça c'est erroné parce que fait partie de la confiance en Allah le fait de faire les causes Allah Ta'ala dans le Coran nous a rappelé à maintes reprises l'importance de faire les causes d'accord parmi aussi les formes pas de superstition mais d'optimisme qui sont erronées le fait que certaines personnes lorsqu'il va avoir une action lorsqu'il veut faire une action il va prendre le Coran il va l'ouvrir de manière aléatoire et ensuite selon le verset sur lequel il va tomber il va dire ah voilà ça c'est un signe ça c'est un signe ça c'est quelque chose d'interdit et qui ne fait en rien partie de l'optimisme d'accord et à ce sujet il y a aussi les gens qui lorsqu'ils ont un nouveau-né auquel ils veulent donner un prénom ils vont dire je ferme les yeux j'ouvre le mousshaf je pose mon doigt et le mot sur lequel mon doigt est tombé c'est le nom par lequel je vais appeler mon enfant et à ce sujet il y a des histoires des histoires qui sont en réalité pas drôles parce que ça reflète l'ignorance de certains qui ont appelé leurs enfants de certaines manières qui ne conviennent pas du tout par exemple il y a quelqu'un qui a appelé son enfant charol beria d'accord parce que il a dit c'est un mot qui fait partie du coran et de ce fait c'est un bien d'appeler mon enfant de cette manière charol beria qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire la pire des créatures ainsi il a appelé son enfant la pire des créatures ça c'est grave ce n'est pas parce que le mot est dans le coran qu'il faut appeler son enfant de cette manière dans le coran il y a le mot iblis dans le coran il y a le mot jahannam et ce ne sont pas des termes qui renferment des bons sens maintenant voyons les textes que le shiach a évoqué sous ce chapitre le shiach a évoqué 8 textes sous ce chapitre là 2 versets et 6 hadiths le premier verset c'est la parole d'Allah en vérité leur sort dépend uniquement d'Allah mais la plupart d'entre eux ne savent pas et ce verset là on le comprend avec celui qui l'a précédé et il fait et Allah fait référence ici à ce que Pharaon ainsi que son peuple ont dit d'accord et ce que je vous ai évoqué tout à l'heure Allah dit dans surat l'arraf ainsi ceux qui les touchent comme bien comme récolte comme pluie comme récolte abondante tout cela ça provient d'Allah tout comme ceux qui les touchaient de mal la disette la sécheresse la famine tout cela faisait partie aussi du décret d'Allah ce qu'Allah leur avait prédestiné ainsi donc sachez vous superstitieux qui prétendez que ce qui vous arrive est dû au mauvais augure sachez qu'en réalité tout cela a été décrété de la part d'Allah que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas ensuite Allah clôture à ce verset en disant cependant la plupart d'entre eux ne savent pas ils ne savent pas qu'en réalité c'est Allah qui a décrété toute chose et que dans ce bas monde aussi bien dans les cieux que sur la terre rien ne se passe si ce n'est par décret d'Allah donc comme dans le hadith certes Allah a décrété tout ce qui se passera sur terre jusqu'à la fin des temps 50 000 ans avant la création des sujets de la terre c'est à dire que 50 000 ans avant la création des sujets de la terre tout ce qui se passe et ce jusqu'au jour du jugement tout cela Allah a décrété et tout ce qu'Allah a décrété se passera inévitablement c'est impossible qu'une chose qu'Allah a décrété de manière universelle que cette chose ne se passe pas ceci c'est quelque chose d'impossible car nous sommes les serviteurs d'Allah les créatures d'Allah et que nous nous trouvons dans le royaume du roi par excellence ainsi donc rien ne sort rien ne sort de son contrôle subhanahu wa ta'ala ensuite le shiikh évoqua la parole d'Allah azzawajal qalu ta'irukum ma'akum ça c'est le verset que je vous ai évoqué tout à l'heure dans le récit qu'Allah a compté dans Surat Yasin lorsqu'il a envoyé des prophètes à une ville à un petit village et que ces derniers ont menacé les envoyer et qu'ils ont prétendu que c'est parce que ces derniers les appellent au monothéisme et à l'unicité d'Allah azzawajal que le mal va les toucher et là ces prophètes leur répondent dire qalu ta'irukum ma'akum ils dirent vous êtes les seuls responsables de votre malheur ce qui vous arrive d'accord les biens qui vous arrivent les actions que vous commettez la subsistance que vous avez tout cela en réalité est la part qui vous a été prédestinée et nous ne sommes en rien responsables de cela tout cela a été décrété par Allah azzawajal ainsi donc il ne convient pas que vous nous blâmiez pour une chose dont nous ne sommes pas responsables et en plus de cela une chose qui est fausse ta'ib ensuite le shiikh évoqua le hadith d'Abu Hureyra radiyallahu anhu dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit nul contagion ni superstition ni hibou et ni safar rapporté par les deux shiikh et Muslim ajouta et pas de mention lunaire ni de goule on va expliquer tout ça ici le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et un Muslim le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dedans nul contagion ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté le fait il a rejeté alayhi sallallahu alayhi wa sallam une croyance qui date de l'époque de l'ignorance les arabes à l'époque de l'ignorance pensaient que les maladies contagieuses se transmettaient d'elles-mêmes et elles se transmettaient sans la volonté d'Allah c'est à dire que ces maladies étaient elles-mêmes capables de toucher les autres d'accord et ça c'est une croyance polythéiste c'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith il a rejeté il a rejeté cette croyance-là et il a affirmé que la contagion est possible seulement par la permission d'Allah azzawajal c'est pour cela que dans d'autres hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fuit du lépreux comme tu fuirais du lion et ceci afin de faire les causes car le musulman il lui est demandé de mettre en pratique les causes qui qui le préserve qui préserve sa santé qui préserve son esprit sa raison etc ainsi donc il n'y a pas de contradiction ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté le fait que la maladie contagieuse puisse atteindre quelqu'un d'autre sans la volonté d'Allah comme les gens à l'époque pré-islamique croyaient et pensaient pareil parmi les phrases qui mettent en évidence cela ou parmi les hadiths plutôt le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'on ne fasse pas abreuver les chameaux malades avec les chameaux sains afin de les protéger et ça ça fait partie des causes à prendre afin de se protéger de la maladie parmi les textes aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque entend que la peste est présente sur un sol qu'il n'y s'y rende pas d'accord lorsque tu es dans un pays et que tu entends que la peste est apparue dans un autre pays et bien tu n'as pas le droit de t'y rendre et si tu te trouves dans le pays touché par la peste tu n'as pas le droit de sortir afin de fuir de la peste ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le musulman doit préserver sa santé et celle des autres d'accord si tu es touché par la peste tu n'as pas le droit d'aller dans un autre pays car la maladie risque de se propager et ceci par la permission d'Allah et ici je vous une parenthèse une personne par exemple qui est atteinte par une maladie sexuellement transmissible qu'Allah nous en préserve et qu'Allah guérisse tous nos frères et sœurs qui en sont atteints une personne qui est touchée par une telle maladie par exemple et qui veut se marier elle est obligée elle est obligée de prévenir le prétendant ou la prétendante de la maladie par laquelle elle est touchée et elle n'a pas le droit de cacher cette dernière au point que d'avoir un rapport avec son mari ou sa femme puis de lui transmettre ça c'est strictement interdit dans notre religion le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu n'as pas le droit de faire du mal aux autres et ça c'est une règle une grande règle de notre religion taïb ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il a rejeté la superstition dans le même hadith il nous dit ni superstition si donc on comprend que la superstition est une fausse croyance qui n'est pas réelle taïb ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ni ibu d'accord la ham ou la ham plutôt pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça le ibu bien sûr c'est l'oiseau que tout le monde connaît à la faible vision lors de la journée et qui vit la nuit d'accord parce que les arabes avaient énormément de fausses croyances dans cet oiseau ils pensaient que cet oiseau là le ibu la chouette etc c'était des oiseaux de mauvaise augure ainsi donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici il a rendu caduc cette croyance là taïb ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ni safar safar les savants ont évoqué deux explications possibles la première ils ont dit que safar c'est un serpent qui se trouve dans le ventre de l'homme et qui lorsque ce dernier a faim ce serpent le mort d'accord ce serpent le mort et la deuxième explication consiste à dire que les arabes croyaient que le mois de safar safar c'est un mois dans le calendrier égérien le deuxième mois du calendrier égérien c'était un mois qui portait malheur ainsi donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu caduc cette fausse croyance taïb le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ensuite évoqué dans la version de muslim radiya rahimahullah radiya anhu ni de mansions lunaires ni de mansions lunaires ni de ghoul les mansions lunaires ce qu'on appelle en arabe el-naw ou manazil al-qamar il s'agit des différentes positions de la lune d'accord et les arabes avaient à ce sujet une croyance ils croyaient que selon les différentes positions de la lune il allait se passer sur terre terre il est telle chose la pluie allait descendre les vents allaient souffler etc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu caduc cette croyance car elle est éronée ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clôturé le hadith en disant et ni de ghoul ce qu'on appelle en arabe el-ghoul et il s'agit d'un type de djinns et de démons les arabes pensaient que ce ghoul là que ce ghoul apparaissait aux gens dans les déserts et dans les lieux isolés afin de les effrayer de les terroriser de les égarer de leur chemin et même de les tuer d'accord ils pensaient cela ils pensaient que ces démons là avaient le pouvoir de faire ces choses là ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté cette croyance là taï et bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rejeté leur existence mais il a rejeté le fait qu'ils soient capables de faire du mal aux gens de faire du mal aux gens c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté c'est pour ça que dans un hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si l'un de ces roules vous apparaît empressez-vous d'effectuer l'azhan d'accord et on comprend que l'azhan le fait de faire l'appel à la prière c'est quelque chose qui va les repousser directement le hadith a été rapporté par Ahmed et Nasaï ensuite le shir dit et selon eux c'est-à-dire Al-Bukhari et muslim d'après Anas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit nul contagion ni superstition toutefois l'optimisme me plaît il dit au messager d'Allah et qu'est-ce que l'optimisme il répondit sallallahu alayhi wa sallam la bonne parole le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et muslim comme l'a évoqué l'auteur qu'est-ce qu'il signifie ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté comme dans le hadith précédent la contagion le fait que les maladies contagieuses se transmettent d'elles-mêmes sans la volonté d'Allah tout comme il a rejeté la superstition et il a affirmé que lui ce qui lui plaisait c'était l'optimisme lorsqu'on l'interrogea sur qu'est-ce que l'optimisme il répondit la bonne parole comme je vous ai dit tout à l'heure la bonne parole c'est-à-dire lorsque la personne par exemple est malade elle entend un mot qui va qui va la motiver davantage qui va qui va qui va raviver le bon espoir qu'elle a d'Allah d'obtenir de ses grâces etc ainsi donc tous les textes que le shiikh a évoqué jusqu'à présent ont pour but de démontrer le fait que le mauvais augure la superstition et la superstition englobe aussi bien le bon augure que le mauvais que le mauvais plutôt tout cela est une croyance erronée premièrement que tout cela sont des croyances qui ne s'y est pas aux musulmans au contraire ce sont des traits propres aux mécréants et aux polythéistes plus encore c'était une c'était un symbole de la période pré-islamique la période de l'ignorance ensuite le shiikh évoqua il dit et d'après Abu Dawoud avec une chaîne de transmission authentique selon Uqba ibn Amir qui dit le mauvais augure fut évoqué en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la suite de quoi il dit le meilleur est l'optimisme il n'arrête pas le musulman si l'un d'entre vous voit ce qu'il déteste qu'il dise alors oh Allah nul n'apporte le bien en dehors de toi et nul ne repousse le mal en dehors de toi et nul changement ni force hormis par toi le hadith a été rapporté par Abu Dawoud et d'autres comme l'a évoqué le shiikh toutefois il n'a pas été rapporté d'après Uqba ibn Amir mais d'après Uruwa et ça c'est une erreur que le shiikh a fait concernant son authenticité la chaîne de transmission du hadith est interrompue ainsi donc sa chaîne est faible le prophète a dit dedans le meilleur est l'optimisme on a déjà expliqué qu'est-ce que l'optimisme mais c'était quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait il aimait parce que il motivait davantage encore le musulman à œuvrer et à faire de bonnes actions ensuite dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un remède contre la superstition parce que la superstition et ses pensées furtives personne n'en est à l'abri ainsi il nous dit sallallahu alayhi wa sallam si l'un d'entre vous voit ce qu'il déteste d'accord qu'il dise oh Allah nul n'apporte le bien en dehors de toi oh Allah nul ne repousse le mal en dehors de toi et nul changement ni force hormis par toi en invoquant de cette manière en réalité le musulman qui a été touché par par cette pensée superstitieuse il se rappelle il ravive sa foi il se rappelle qu'en réalité nul n'apporte le bien en dehors d'Allah et nul ne repousse le mal en dehors d'Allah et qu'il n'y a rien qui se passe dans cet univers si ce n'est par la permission d'Allah et l'aide et l'assistance d'Allah azzawajal ainsi il se rappelle qu'en réalité le chat noir que j'ai vu qu'est-ce qu'il peut me faire il peut rien me faire ni il peut m'apporter un bien ni il peut m'apporter un mal car Allah azzawajal seul et maître possesseur de ces choses là et c'est une forme de rappel qu'il se fait ensuite ici on va s'arrêter sur sur cette formule d'accord la hawla wa la quwwata illa billah une formule d'évocation aussi de laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il s'agissait de l'un des trésors du paradis la hawla wa la quwwata illa billah signifie nul changement et nulle capacité nulle force hormis par Allah hormis par la permission d'Allah hormis par l'assistance et avec l'assistance d'Allah tu ne peux pas il n'y a pas une personne une créature dans ce bas monde ainsi que dans les cieux qui peut passer d'une situation à une autre sans la permission d'Allah et sans l'aide et l'assistance d'Allah le coeur que tu as dans ta poitrine il ne peut pas battre si ce n'est par la permission d'Allah et par la capacité qu'Allah lui a donné à battre mais si Allah le voulait il s'arrêterait sur le champ le sang qui coule dans tes veines il ne coule et il se transforme que par la permission d'Allah et ça subhanallah c'est un sens énorme auquel il faut prendre auquel il faut faire attention car en disant la hawla wa la quwwata illa billah en réalité le musulman se rappelle et il affirme qu'il n'est qu'il n'a aucune puissance et qu'il n'est et qu'il est incapable si ce n'est par son seigneur ainsi il n'est pas touché par la fatuité il n'est pas touché par le fait de se croire supérieur aux autres et de se croire tout puissant capable de terrasser qui que ce soit car il sait en réalité que si Allah a ordonné à ses poumons d'arrêter de respirer et d'arrêter de marcher ce dernier se retrouverait jeté par terre sans aucune capacité à se relever et à respirer de lui-même cette respiration qui est automatique qui est un processus automatique que l'on que l'on ne sent même pas imaginez-vous un instant si Allah azzawajal aurait fait de cette respiration une difficulté qui nous aurait rendu difficile cette respiration combien de temps on aurait pu supporter même pas une minute si on on ressentirait chaque respiration et si on 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 en trouvait de la difficulté notre vie aurait été un calvaire pareil pour le clinement des yeux une action aussi simple mais que l'on que l'on que l'on que l'on que l'on ne ressent même pas que l'on ressent même pas elle est faite automatiquement et ceci par miséricorde de la part de notre Seigneur car Allah azzawajal nous a créés et il s'est engagé à prendre soin de nous à nous accorder tout ce dont on a besoin dans ce bas monde louange donc à notre Seigneur qui nous a créés et qui nous a facilités tout ce dont on a besoin pour vivre sur cette terre ensuite le chère dit et selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu propos attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam la superstition est une forme de polythéisme la superstition est une forme de polythéisme et il n'en est pas un d'entre nous qui ne soit pas touché par celle-ci mais Allah l'a fait disparaître par la confiance rapporté par Abu Dawoud et At-Tirmidhi qui l'a authentifié mais qui a considéré sa fin comme étant les mots d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu alayhi wa sallam a été rapporté par Abu Dawoud et At-Tirmidhi ainsi que d'autres et il est authentique hormis la fin du hadith qui sont les propos d'Ibn Mas'ud et non pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir de et il n'en est pas un d'entre nous jusqu'à la fin du hadith ça ce ne sont pas les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais ceux d'Ibn Mas'ud et ça c'est ce qu'on appelle dans la science du hadith hadithun mudraj c'est à dire un hadith dans laquelle il y a eu des propos qui ont été ajoutés mais qui ne font pas partie des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ces propos sont ajoutés souvent par les rapporteurs afin d'éclaircir un terme afin d'expliquer le hadith etc dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué clairement que la superstition est une forme de polythéisme il le répéta à deux reprises la superstition est une forme de polythéisme la superstition est une forme de polythéisme toutefois elle n'est pas considérée comme je vous l'ai dit comme une forme de polythéisme majeure à son origine elle peut le devenir mais à l'origine elle est une forme de polythéisme minor ensuite Ibn Mas'ud il n'en est pas un d'entre nous qui ne soit pas touché par celle-ci c'est à dire ces pensées elles passent par la tête de tout le monde toutefois Allah Azza wa Jal les fait disparaître par la confiance lorsque le croyant se rappelle que Allah c'est le créateur des cieux et de la terre c'est lui qui gère toute chose c'est lui qui a décrété toute chose et que le bien qui te touche le mal qui te touche ce sont des choses qui t'ont été décrétées et qui font partie de ta subsistance qui font partie de ta part de la prédestination ainsi donc il n'y a pas de superstition le chat noir que j'ai vu va m'apporter malheur le trèfle la quatre feuilles que j'ai trouvé il va m'apporter bonheur tout cela c'est faux pourquoi parce que j'ai confiance une confiance totale en mon seigneur et je sais que toute chose provient de lui et ça ça met en relief ce que je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que celui qui a ses pensées mais qui les repousse et qui n'y prête pas attention ce dernier ne sera pas blâmé pour ce qu'il a trouvé dans sa tête parce que ce sont des ouest-ouest d'accord ce qui est blâmable c'est de suivre et de mettre en application ces pensées-là ensuite le shir termina le chapitre en disant ça ce sont des propos du prophète les compagnons dirent et comment expier cela il répondit en disant oh Allah nul bien si ce n'est ton bien et nul sort si ce n'est ton sort et nul divinité en dehors de toi le hadith le hadith d'Ibn Amr a été rapporté par Ahmed ainsi que d'autres toutefois sa chaîne de transmission est faible parce qu'il y a un rapporteur dedans qui s'appelle Ibn Lahia et Ibn Lahia a été jugé comme faible par les savants du hadith le prophète a dit dans le hadith quiconque délaisse ce qu'il a entrepris à cause de la superstition aura certes associé ici ça vient souligner le hadith précédent d'accord le fait que celui qui suit ces pensées superstitieuses au point de délaisser ce qu'il avait entrepris parce qu'il pense que ce qu'il a vu va lui apporter malheur celui-là sera tombé dans une forme de polythéisme et on a évoqué cela auparavant donc pas besoin de s'étaler dessus ensuite les compagnons demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment expier cette faute-là et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit en disant oh Allah nul bien si ce n'est ton bien nul sort si ce n'est ton sort et nul divinité en dehors de toi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam conclut en disant et nul divinité en dehors de toi c'est-à-dire nul aucune divinité ne mérite d'être adoré en dehors de toi ya Allah car tu es le possesseur de la seigneurie par excellence tu es le créateur le roi nous sommes dans ton royaume nous sommes tes créatures tu es donc celui qui mérite d'être adoré tu es celui qui nous a créé et qui a décrété à chaque créature son destin ainsi donc nul nulle superstition nulle mauvaise augure dans les oiseaux ou dans autres ensuite le shir conclut en disant et d'après lui c'est-à-dire d'après Ahmed dans le hadith d'Al-Fadli ibn Abbas qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la superstition correspond à ce qui t'a poussé à œuvrer ou t'a retenu ce hadith a été jugé faible d'accord et toutefois le sens qui est évoqué est authentique et il a été appuyé par les textes authentiques il nous dit dedans la superstition correspond à ce qui t'a poussé à œuvrer ou t'a retenu et ça on l'a vu auparavant d'accord et on a vu que la superstition d'accord qui est blâmable et qui est répréhensible et interdite dans notre religion c'est celle qui va te pousser à œuvrer ou qui va te bloquer d'accord tu ne vas pas œuvrer par ce que tu as vu ce chat noir ce corbeau etc on a fini le chapitre alhamdulillah sur la superstition subhanakallahu ma bihamdik ashahadu al-la ilaha illa anta starferu kawa taubu ilaik qu'Allah azzawajal nous accorde une science bénéfique ainsi qu'une pratique de ce que l'on a appris qu'Allah azzawajal vous rétribue gracieusement pour votre patience et pour votre recherche de la science qu'Allah azzawajal fasse de nous des pieux serviteurs de leur seigneur et qu'il fasse de nous qu'il nous utilise pour sa religion et au service des musulmans et de ses créatures qu'Allah ta'ala vienne en aide à nos frères et sœurs opprimés partout dans le monde qui se trouvent dans des difficultés terribles aussi bien en Palestine qu'au Yémen qu'en Syrie qu'au Liban qu'au Congo qu'en Inde et partout dans le monde qu'Allah azzawajal nous accorde une bonne fin qu'Allah ta'ala nous accorde les plus hauts degrés du paradis et qu'il nous préserve du feu de l'enfer qu'Allah ta'ala nous préserve du châtiment de la tombe ainsi que des tourments dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà qu'Allah ta'ala nous accorde une bonne fin car en réalité la fin c'est ce qui résume la vie de la personne et que selon la fin que tu as eue tu seras ressuscité sur cette dernière ainsi donc qu'Allah azzawajal nous accorde une bonne fin à tous